Et bonsoir tout le monde Ces vidéos risquent un peu difficile J'ai un appareil de dépannage Parce que j'ai cassé mon téléphone Et le caméra vidéo Il est un peu bizarre J'ai déjà supprimé 3 vidéos Parce que ça donnait le tournis Donc je vais faire un effort De faire ça aussi bien que je peux Et si ça vous donne le tournis Mes excuses Alors là nous sommes dans l'allée centrale Du design Qui lie La maison Et le zone 1 Qui est là-haut En passant par Chez les canards A côté Il y a une maman poule Avec les poussins là-dedans aussi En ce moment Les petits canetons Et de ce côté Nous avons une baissière Qui sera destinée à prendre Trop plein Bientôt Trop plein de langars Et là il y a notre petite serre Au bout du chemin Et à côté C'est le verger Qui est en train de se construire Un verger Coupé en quatre Pour faire des parcs pour les poules Avec un parc central Cette année Nous avons beaucoup travaillé J'ai plus travaillé comme animateur Que j'ai jamais imaginé C'est bon signe Mais ça fait que le jardin Elle a souffert un peu Et en plus On a décidé de devenir producteur Et de commencer à faire 4-5 paniers Pour aller progressivement Vers un modèle productif Au lieu de De se rester Sur la formation Donc La zone De production de plants Ma technique C'était de faire du plug and play Donc J'ai acheté Quelques centaines de godets Plus tout le récup On a fait un appel A notre réseau Plein jardiniers Qui achètent des plants Tous les ans Chez les pépiniéristes Toutes les godets Les barquettes Donc en tout On doit avoir maintenant A peu près 1000 godets Dans la moitié C'est-il le récup Sur les réseaux Donc voilà Un peu de permaculture humaine Pour se ressourcer Et revaloriser Les choses Qui ne sera pas utilisées Autrement Et voilà Des cagettes Et on utilise Tout ce qu'on peut Il y a de la préférence Bien sûr Pour les barquettes de 10 C'est très pratique Pour lever des plants Il en reste quelques-uns Ça va partir Dans les écoles On fait des cadeaux Il y a quelques pauvres Pieds de tomates Pour lesquels Je n'ai pas trouvé de place Des jolis pieds de ciboulette Qui attendent d'être plantés Et ça ne pressait pas Et ces plaques alveolées Aussi Qui nous ont été données Par un copain Qui les a reçues D'une maraîchère Qui réduisait son activité Ça c'est génial C'est du plug and play Petite échelle Ça c'est des choux raves Je fais des plaques entières De betteraves Ça te fait 144 betteraves D'un coup 240 pardon 240 betteraves D'un coup Et pareil ici Les chicorées Avec envie de faire Les endives cet hiver Parce qu'il n'y a pas Qui font les endives du jardin À vendre Donc voilà On explore Les petites cultures Qui peuvent être rentables Et de fournir Des choses Introuvables Voilà Encore du plug and play Et c'est presque fini Donc là on est le 6 juin J'avais dit que je fais Une vidéo fin mai Du coup ça va être Trois fois quatre vidéos On verra Parce qu'il y a beaucoup à voir Beaucoup d'explications Je vais raconter un peu l'historique De tout ce que j'ai fait Ces dernières Ces dernières Quatre cinq semaines Pour vraiment montrer Ce qui marche Ce qui ne marche pas Et d'où viennent Tous les ressources Donc à côté Nous avons Les canards blanches Sont ici Et ils ont La petite maison Parc déplaçable Et une baignoire Brouette baignoire Donc il va y avoir Une vidéo Qui va suivre prochainement Qui montre La baignoire En action Mais là nous avons Déjà Le tube de vidange Je l'ai vidangé Dans un tuyau Goutte à goutte Dans la serre Du coup La serre Elle est arrosée Avec de l'eau enrichie De fumée de canard Autour de la serre Les petites zones De culture Qui s'installent Là il y a du lupin J'ai fait au moins Deux cents pieds De lupin cette année Pareil On plug and play C'est une petite légumineuse Fleur Donc un apport d'azote Joli Avec plein intérêt Un peu partout Je trouve ça Une bonne idée On verra les résultats Si ça aide ou pas Des choux Rouge Des amaranthes Ici Côté sud Un peu de poivron En pot La pot Elle est remplie De compost de 18 jours Puis elle est mulchée Voilà Encore un peu de poivron Pareil C'est du mulch C'est de la terre Et quand c'est une plante Qui exige Beaucoup de ressources Comme un poivron Ou une aubergine Ou une tomate Ou une courgette Je fais un trou Et je remplis le trou De compost de 18 jours Je plante Ma plug and play dedans Et comme ça Il a une super base racinaire En attendant Que tout ce mulch Se décompose Donc là Le paillage d'hiver C'était cet paillage sec Que parfois Ça passait dans Le chenille à poule Pour être retourné Et concassé Des fois C'est juste du foin Qui est là De l'année dernière Ou des feuilles mortes Et là maintenant Les mauvaises herbes Qu'on les arrache Qu'on fait les bordures Ici Poser dessus Puis en tendant Les chemins Le temple des gazon Par dessus Et ça Ça va se décomposer Au fur et à mesure Pendant la saison Et ça va apporter L'azote Qui va s'infiltrer À travers le paille À travers le foin Rentrer dans le sol Et ça fait un booster Pour équilibrer La situation Même je dirais Parfois C'est peut-être Trop azoté Mais le résultat Elle est bonne Comme ça Pareil Quelques churaves Aussi Ces petites choses Petraves Churaves Salade En plug and play Vraiment génial Pour remplir les trous Et dessiner des choses Chouettes Et vivantes Ici Dans le serre De ce côté J'ai privilégié Cette année Aubergine Et poivron Et j'ai mis Beaucoup moins de tomates Que d'habitude Et juste Trois pieds de tomates Et je privilège L'espace Comme on est au sud Que ce qui est grand Va pousser ici Et on fasse aussi Quelques tomates En cours des poivrons Des petites citronniers J'ai semé Des pépins De citron Ils ont tous pris Et ça se repique Super facilement Donc on va voir ça Pour greffer Des citronniers De ma mère Une fois qu'elles sont Assez grandes Ici Je ne suis pas trop pour Le terreau de motte Et la moteuse Si on peut éviter En attendant De pouvoir développer Une bonne recette De terreau Qui je vais mettre Encore quelques années On fait une couche de terre Une couche de terre au normal Donc c'est du terreau Acheté Et des graines de salade Et ça nous fait Une espèce de plug and play Où il faut quand même Arracher Voilà Comme ça Et ça marche très très bien Les salades reprennent Presque à 100% Et Elles poussent très bien Comme on va voir dehors Voilà ici Encore une zone Qui manque un peu d'amour Ça a besoin d'être désherbé Et Beaucoup 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 D'herbes Cette saison Il a fait chaud Il a plu Il a fait chaud Il a plu Et du coup On a beaucoup Beaucoup de matière organique Donc je suis en train De faire des petits composts Un peu partout Ici La baissière Elle prend vraiment Une belle forme Maintenant Elle est toute remplie Et Il y a des choses sauvages Qui sont là dedans Comme l'aquilée Millefeuille Qui fait une espèce De cadre La tendeuse Elle a passé devant Et Cette cadre Elle est découpée Voilà Par les oeillets de poète Par le fenouil Ça c'est moi Qui l'ai installé En plug and play J'ai arraché des soucis Les soucis Ils avaient égrené L'année dernière Donc on a des pépinières De soucis Comme là On peut littéralement Mettre sa main Dans la terre Et on a du plug and play Tu plug and play Tu plug and play Automatique Même pied L'aquilée avec Donc au fur et à mesure Que j'ai distribué Les soucis Sur le terrain Pour augmenter La biodiversité Dans les trous Un peu de fenouil Pareil Ici De l'autre côté Les roses trémières Voilà Une salade Aussi Et Tant que ça reste beau Je laisse Et quand je trouve Qu'à mes yeux Il y a quelque chose Qui déborde J'interviens J'arrache Je taille Ici Les petites mauves Les soucis Il y a une petite courgette Là dedans Donc là Maintenant Je vais peut-être Éclaircir Ici Les orties Pour que ce pied de courgette Ava plus l'os d'orée Pour qu'elle grimpe Vers là-bas Et quelques vivaces Il y a du haissop Il y a de la marjolaine Les monardes J'attends avec Qu'elle fleurisse Elle a fait une fleur L'année dernière C'était très très belle Là il va en avoir Cinq Six Sept Et ici L'absinthe En fin de rang Et après Voilà Ça continue Et Tous les ans Ça devient un peu plus beau C'est pas un travail instantané Plus on va vers le bas Moins je m'en suis occupé Et ça c'est l'effet aussi De C'est ici On arrive en premier Donc ça J'interviens plus ici Donc c'est C'est un aspect Beaucoup plus Joli à l'oeil Ici Dans le coin Les oignons Et cet espace ici On va commencer à l'aménager En espace Méditation S'asseoir Se poser Je vais mettre un peu D'infrastructure physique Pour pouvoir se poser Comfortablement Et même peut-être Une petite pergola On sait pas Donc commençons Dans les planches Comme je vous ai dit Dans la dernière vidéo J'ai un peu bougé Tout le jardin Cet hiver J'ai fini avec Les trois fleurs Je trouvais que C'était pas efficace Au niveau des arrosages Maintenant On est en forme de feuilles Avec une nervure centrale Et les chemins Qui courent à gauche Et à droite Et toutes les cultures Se succèdent l'un après l'autre Donc il fallait recaler ça aussi Et les apports au sol Donc pommes de terre Sous mulch Comme d'habitude Ici Il y a lin Coquelicot Et tournesol Donc c'est trois plantes Donc les graines Je peux mettre dans le pain Et aussi J'ai calé un peu de betterave En plug and play là-dedans Aussi Et aussi J'ai mis quelques concombres Parce que les concombres Apparemment Ça peut bien grimper Dans les tournesols Et être assez productif Donc je vais essayer ça J'attends que les salades au bout Car finissent de grossir Et voilà On va les manger Ça va laisser la place Aux tournesols Qui sont là-bas Ici C'est exclusivement De la fraise Donc on va laisser Les fraises Au bout Commencer à conquérir ici Et voilà Ces bouts des planches Qui sont essentiels À la méthode Que j'utilise C'est d'avoir Le bout de chaque planche Les deux bouts De chaque planche Envahis de vivaces De plantes diverses Et variées Un emplacement Dispersé dans le jardin Pour faire les collections De plantes Et du serriette Le consoude Le consoude Une menthe Voilà Le menthe Il faut le surveiller un peu Et le consoude On peut toujours le faire Si quand elle devient trop grande Par ici Celui-là C'est peut-être Le plus développé Il y a une absinthe Il y a de la menthe Il y a de l'aquilée Qui pousse là-dedans aussi Un peu de consoude Et un géranium Des bois Qui occupe L'autre moitié Elle partage par l'espèce Elle domine son espèce Et tous les hivers Je le retaille Et cet hiver J'ai commencé à diviser À la bêche Le pied Et replanter ailleurs Et voilà Un peu d'abeilles Ça fait qu'il y en a Pour tout le monde Et la plupart De ces plantes Elles ont une utilité Pour nous aussi Il faut juste Qu'on les découvre Ou qu'on les redécouvre Et donc Dans la zone annuelle Ici Fenouil Blette Betterave Et panais Voilà Donc le sol Était entièrement Démulché Au milieu Pour pouvoir Semer les panais Tout le mulch Accumulé sur le côté Et fenouil Blette Et betterave On plug and play Et Encore une mauve C'est pas le même type De mauve Tout à l'heure Qui a décidé De s'installer là Donc je le laisse Elle fait quelques petites Aussi Donc c'est un pied-mère Et Elle me permet D'en avoir Ailleurs Sur le terrain On va revenir Dans une deuxième vidéo Le temps de cliquer A tout de suite C'est un pied-mère